Comment attirer définitivement le succès financier dans ta vie ? Voilà la question à laquelle Wallace Wattel s'engage à répondre au travers de son livre qui s'intitule « La science de l'enrichissement ». De ma pinceau, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un résumé inédit de cette pépite de livre qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Mais avant ça, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi un résumé inédit sur le livre qui s'intitule « La science de l'enrichissement ». Le livre dont l'auteur, c'est Wallace Waters et le livre est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Le premier principe phare que Wallace Waters partage au travers de ce livre, c'est que devenir riche répond à une science exacte. Une science comme les mathématiques, comme l'arithmétique et tout le bazar. Et cette science est basée sur un principe simple, c'est la loi de cause à effet. Beaucoup de gens pensent que devenir riche résulte du hasard alors qu'il n'en est rien. Parce que nous vivons dans un monde où les mêmes causes entraînent toujours et toujours les mêmes conséquences. Donc, si les mêmes causes entraînent toujours les mêmes conséquences, quelles sont donc ces causes-là qui vont permettre de devenir riche de manière inévitable ? Parce que l'une des thèses que soutient formellement la science de l'enrichissement, c'est que dès lors que tu feras exactement la même chose que ceux qui deviennent riches font, eh bien, toi aussi, tu deviendras riche. C'est une science exacte. Maintenant, une fois que tu sais ça, il va plus loin en disant que devenir riche ne répond pas au talent. Ça ne répond pas au lieu de géographie dans lequel tu te situes. Ça ne répond pas non plus à ta quantité d'épargne ou à ton capital financier de départ. Mais ça répond surtout à une manière de faire. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir, Valère, quelle est cette manière de faire-là qui me permettra de devenir riche ? Je te répondrai. Si tu veux savoir quelle est la manière de faire qui te permettra de devenir riche, rapproche-toi des riches. Regarde comment les riches te comportent. Adopte la manière de penser des riches. C'est d'ailleurs ce qui m'amène au deuxième principe phare que Wallace Wattels partage au travers de son livre. C'est que pour faire les choses d'une certaine manière, il faut d'abord adopter la capacité à penser de la manière dont on veut penser. Je répète, pour faire les choses d'une certaine manière, il faut d'abord adopter la capacité à pouvoir penser de la manière dont on veut pouvoir faire les choses. Tu sais, on ne s'en rend pas compte, mais tout ce que nous faisons dans la vie physique est le reflet de notre manière de penser. Et pour beaucoup d'entre nous, notre manière de penser est intimement liée aux différentes informations qu'on reçoit au quotidien. Mais donc si aujourd'hui tu penses que devenir riche, c'est le fruit du hasard, c'est justement parce que dans ton environnement, il y a beaucoup de gens qui t'ont laissé penser que devenir riche, c'est le fruit du hasard. Donc désormais, si tu veux commencer à penser que devenir riche répond à des lois, à des principes naturels de vie, il va falloir que tu commences à être confronté à ce type d'informations-là. Et il se trouve que comme beaucoup parmi nous pensent en fonction des apparences, en fonction de ce qu'on voit, il est très compliqué pour quelqu'un qui est dans un environnement de personnes pauvres de devenir riche. Parce que puisqu'on pense en fonction de nos apparences, ce qui va se passer, c'est que ça va être très compliqué pour toi de voir tout le monde autour de toi dire que pour devenir riche, il faut faire de la sorcellerie. Ça va être compliqué pour toi de penser que pour devenir riche, il y a forcément d'autres procédés qui n'ont rien de sorcier. Donc, il va falloir que tu adoptes la capacité à pouvoir penser comme un riche. Ce n'est que lorsque tu vas commencer à penser comme un riche, que tu vas commencer à agir comme un riche, et c'est seulement après cela que tu vas pouvoir obtenir comme un riche. Parce que, comme l'a dit l'un des plus grands penseurs de ce monde, William James, c'est que l'homme est d'abord riche par sa manière de penser. Parce que rien de ce qui existe sur cette terre n'est venu sans le côté spirituel. Troisième principe, c'est normal de devenir riche. Je répète, c'est normal de devenir riche. Parce que vivre, c'est décider de devenir plus. Parce qu'un enfant qui naît doit grandir. Une plante que tu mets dans la terre doit aussi produire d'autres fruits. Et la vie favorise tout ce qui est voué à croître. Parce que ce qui ne croit pas disparaît. Seulement, pour devenir plus, tu deviens plus en utilisant beaucoup plus d'outils. Donc, plus tu veux grandir, plus tu auras besoin de certains outils. Si tu veux développer ton business, tu auras besoin de stratégies, tu auras besoin de certains coachs, tu auras besoin de certaines informations. Si tu veux grandir, tu auras besoin de manger, tu auras besoin d'être bien entouré. Tu auras aussi besoin de certains soins de santé pour pouvoir pallier à certains problèmes de santé. Mais pour cela, tu auras besoin d'argent pour pouvoir utiliser ces outils-là. Et plus tu auras d'argent, plus tu auras la capacité à pouvoir utiliser des outils. Et donc, plus tu seras susceptible de vivre plus longtemps et d'apporter plus de bonheur aux personnes qui t'entourent. Est-ce que c'est normal de vouloir être en santé? Oui, c'est normal. Est-ce que c'est normal de vouloir vivre plus longtemps? Oui, c'est normal. Est-ce que c'est normal de vouloir grandir? Oui, c'est normal. Donc, pour pouvoir grandir, devenir plus riche, avoir une vie beaucoup plus prospère et aspirer au bonheur, tu auras besoin de certains outils. Et ces outils-là, tu ne pourras les avoir que si l'argent cesse d'être un problème pour toi. Parce que le monde est conçu de telle enseigne que pour pouvoir user des outils qui te permettront de t'accomplir personnellement, tu auras besoin d'argent. Voilà pourquoi c'est normal de devenir riche. 4. La pauvreté prive de l'expression pleine de l'amour. Je répète, la pauvreté prive de la pleine expression de l'amour. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est en pourvoyant aux besoins des autres qu'on leur exprime clairement l'amour qu'on a pour eux. Tu sais, un parent ne peut pas jouer pleinement son rôle de parent lorsqu'il ne peut pas payer la scolarité de ses enfants. Un époux ne peut pas jouer pleinement son rôle d'époux lorsqu'il ne peut pas offrir des cadeaux à sa copine. Et en parallèle, une femme ne peut pas jouer pleinement son rôle de femme lorsqu'elle n'est pas capable d'aider son homme lorsqu'il a des problèmes de financier. C'est clair, n'était précis. Et puis tu sais ce qu'on dit. Le véritable bonheur, c'est de donner. Donc tu auras beau dire que tu aimes les gens, tu aimes si tu aimes ça, non. Non, ça c'est ce qui se passe dans ton cœur ou dans ta tête. Mais nous, pour qu'on puisse réaliser à quel point tu éprouves un certain amour pour nous ou bien pour ton prochain, il va falloir que tu leur offres certains outils, il va falloir que tu leur offres certains biens matériels. Je suis d'accord, les biens matériels ne font pas tout. Mais à un moment donné, il va falloir quitter de l'abstrait vers le concret. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra mesurer l'estime que tu as pour nous. Je vais aller plus loin. Donc, tu sais, avec toutes ces histoires de business que je fais ici, je me rappelle qu'au tout début, bon, mes proches, même ma mère y compris, elle n'était pas trop d'accord. Elle m'a dit à un moment donné, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu te prends pour qui ? Mais il se trouve que récemment, elle avait une petite situation, un petit problème d'argent comme ci, comme ça. Et j'ai sorti, quand une petite somme d'argent lui a donné, bon, ma terre, voici de l'argent, résouds ton problème. J'ai encore mon téléphone, bon, je ne l'ai pas à côté de moi là. Mais les bénédictions qu'elle m'a envoyées après que j'ai donné cet argent-là, c'est là que j'ai compris que tu peux dire que... Bon, c'est ma mère, tu peux dire que tu l'aimes comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment témoigner l'amour que tu ressens pour quelqu'un, à un moment donné, il va falloir que tu passes à la caisse. Voilà pourquoi on est souvent pour l'habitude de dire que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas de droit à l'amour. 5. Nul n'est maintenu dans la pauvreté faute d'opportunités. Je répète, nul n'est maintenu dans la pauvreté faute d'opportunités. Tu sais, très souvent, on rencontre ces personnes-là qui se disent que, bon, dans ce pays, tous les secteurs sont verrouillés. Les Babilécaux ont déjà tout pris, les Chinois ont déjà tout pris, les Français ont déjà inondé toutes les opportunités qu'on pouvait saisir. Donc, désormais, c'est impossible de s'enrichir dans ce pays. Du coup, c'est la raison pour laquelle beaucoup décident au pays de leur vie de prendre des bateaux. J'ai envie de dire, il n'y a rien de plus faux que ça. Je répète, il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que des opportunités, il y en a toujours. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire preuve de créativité. C'est vrai, il te sera très difficile de faire fortune dans le pétrole parce qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà la même mise là-dessus. Mais le pétrole, ce n'est pas la seule source d'énergie qui existe de nos jours. Si tu es un peu plus créatif, tu peux faire fortune grâce au vent. Tu peux faire fortune grâce au sable. Tu peux faire fortune grâce au soleil. Oui, mais pour ça, il faut juste que tu sois un peu plus créatif. Et il se trouve que la matière informe, comme il le dit si bien dans son livre, est infinie. La créativité est infinie. Mais pour ça, il faut que tu lèves des blocages. Facebook n'existait pas avant. WhatsApp n'existait pas avant. Instagram n'existait pas avant. Pourtant, d'aucuns auraient pu penser que de toute façon, il n'y a plus aucun réseau social à créer. Parce que Facebook a déjà pris tout le marché. Et pourtant, on voit TikTok qui est en train de faire un tabac. On voit en Chine, ils ont un réseau social, dont j'ai oublié le nom, qui fait aussi un tabac. Et Facebook n'aime même pas le premier réseau social qui existe en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois ? Ils ont fait preuve de créativité. Donc, ne va pas croire qu'il y a des personnes qui ont le monopole d'un secteur et quitte, impossible toi aussi de t'en sortir ou de tirer ton épingle du jeu dans ce secteur-là. Nous sommes dans un monde où celui qui va avancer trouvera toujours des opportunités d'avancer et de faire de l'argent. 6. Pour faire de l'argent, pour devenir riche, il faut t'assurer que la valeur que tu apportes aux gens est toujours supérieure à la quantité d'argent que ces personnes t'apportent en retour. Je répète, si tu es en business, si tu veux devenir riche grâce à ton business, tu dois t'assurer que la valeur d'usage que tu apportes à tes clients est supérieure à la valeur financière qu'ils te donnent. Je te prends un simple exemple. Aujourd'hui, j'ai écrit mon livre « Les pauvres sont égoïstes ». Et le livre coûte combien ? 30 euros sur argentlivre.com. Ce livre-ci, c'est vrai qu'en soi, pour l'imprimer, ça ne coûte pas 30 euros. Sinon, ça ne sert à rien de faire du business parce qu'il faut générer du profit. Donc, une personne qui me donne 30 euros pour acquérir ce livre, il faut que je m'assure que lorsqu'il va en lire le contenu, les informations qu'il va tirer là-dedans lui permettront de gagner plus de 50 000 euros dans le futur. Donc, je lui apporte au travers de ce livre plus de valeur que la valeur financière qu'il m'apporte. Et ce n'est que comme ça que tu pourras devenir riche. Parce que si les gens se rendent compte que tu leur captes plus de valeur que financière, que ce que tu leur apportes, ils vont décider de s'en aller. Donc, si tu es en business, rassure-toi toujours que ce que tu apportes à tes clients est supérieur à l'argent qu'ils te donnent. Ce n'est que comme ça que tu pourras devenir riche. Parce que s'ils se rendent compte de ça, qu'ils ont plus à gagner lorsqu'ils achètent ton produit, ils vont le recommander à beaucoup d'autres personnes. Voilà pourquoi le docteur Kodyanoubis a pour habitude de dire que si tu veux obtenir un, tu dois en donner deux. Mais on est dans un monde où les êtres humains sont par essence égoïstes. Et s'ils se rendent compte que tu leur en prends plus que tu ne leur en donnes, ils vont se barrer et tu peux être sûr que ton entreprise va faire faillir. Être précis, c'est capital pour toute personne qui veut devenir riche. Imaginons qu'aujourd'hui, je viens te voir et je te dise que je veux de l'argent. Il est clair que tu vas bugger, tu ne sauras pas quelle somme d'argent me remède, même si tu en as beaucoup. Alors qu'imaginons que je viens te dire que toi qui me regardes, je veux 100 euros. C'est précis. Donc si tu as ces 100 euros et que tu peux me les passer, tu vas me les passer directement. C'est exactement la même chose lorsqu'il se passe, lorsqu'on demande quelque chose à l'univers. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on prie. L'une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nos prières ne sont pas précises. Beaucoup de gens, quand ils s'asseillent, quand ils demandent à l'univers ou aux forces invisibles, ils disent « je veux devenir riche ». Devenir riche, ça ne veut absolument rien dire. Parce que si tu dis « je veux devenir riche », on ne sait pas, puisque ce n'est pas précis. L'univers ne peut pas se manifester pour mettre tout ce qu'il faut sur ton chemin afin que tu puisses atteindre ton objectif de richesse. Déjà que pour toi, ce n'est pas clair. Et c'est pour ça que très souvent, ce sont les entrepreneurs qui deviennent riches. Parce qu'un entrepreneur sait qu'il doit se fixer des objectifs. Il a des rêves, c'est vrai, mais il doit avoir des objectifs. Et l'efficacité d'un objectif réside aussi dans le caractère de son délai. Lorsque tu te fixes un objectif, tu dois avoir une date butoir. Un entrepreneur se dit « au terme de cette année, je veux générer un million d'euros de chiffre d'affaires ». Son objectif est précis. Ce qu'il demande à l'univers est précis. Et crois-moi, lorsque ce que tu demandes à l'univers est précis, il y a des forces invisibles qui vont se réunir pour mettre les bonnes personnes sur ta route afin que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, soyez précis dans ce que vous demandez. 8. Si vous ne pensez à votre prière de devenir riche que le matin lorsque vous vous levez ou uniquement le soir lorsque vous vous couchez, il y a de fortes chances que votre prière de devenir riche ne soit jamais exaucée. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que la réponse à votre prière ne se fait pas selon la foi aux paroles que vous donnez lorsque vous priez, mais elle se fait selon la foi que vous mettez dans votre travail. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à prier, 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 mais ils ne passent pas à l'action. Non, Dieu ne viendra pas faire les choses à votre place. L'univers ne fera pas les choses à votre place. Mais c'est seulement quand vous serez en action que l'univers mettra sur votre route tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser votre prière. Parce qu'il y a des gens qui, pendant toute l'année, ils n'ont pas révisé leurs examens et après, peut-être une semaine avant l'examen, ils vont à l'église pour que le pasteur bénisse leur stylo. Ça, ça ne marche pas comme ça. Non. Si tu veux devenir riche, si tu as pour ambition de bâtir un empire, ce n'est pas seulement lorsque tu pries que tu dois penser à cela. Non. Cette vision doit t'habiter tous les jours, à tout instant. Je dis bien, tous les jours, à tout instant. Tu ne peux pas être là que le matin, que tu souhaites devenir riche et à midi, tu te permets de penser à tout et à n'importe quoi. Non. Ça doit t'habiter tout le temps. Et ce n'est que comme ça que tu envoies des messages à l'univers pour que l'univers te permette d'atteindre cet objectif-là. Et tu sais, lorsque tu vas commencer à réfléchir dans ce sens-là, tu vas rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Parce que l'une des plus grosses difficultés de l'être humain, c'est la capacité à pouvoir penser à ce qu'il veut penser. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de distractions. Donc, adopter la capacité à pouvoir penser à ce que tu veux penser tout le temps, ça va être un gros challenge. Voilà pourquoi la première chose à faire pour quelqu'un qui veut réussir, la première chose, c'est de commencer par changer son environnement. Parce que si tu t'entoures de personnes qui veulent elles aussi réussir, tout le temps, elles vont te rappeler que tu dois aussi réussir. Et le fait de penser tout le temps à ça, je te rassure, tu vas commencer à voir des ouvertures qui vont se créer. Neuf, ne négligez pas la puissance de la volonté. Parce que lorsque tu désires ardemment quelque chose, je répète, lorsque tu désires ardemment quelque chose, les choses vont s'organiser pour que ton désir se concrétise. Je répète, lorsque tu désires ardemment quelque chose, les choses vont s'organiser pour que ce que tu désires se concrétise. Tu sais, il y a Napoléon qui a dit que la première chose dont une personne a besoin pour s'en sortir dans la vie, ou du moins pour devenir riche, c'est d'être habité d'un désir ardent de devenir riche. Et c'est seulement en lisant ce livre que j'ai compris. J'ai compris ce que Napoléon voulait dire par là. Parce qu'il y a des forces intangibles. L'invisible est plus puissant que le visible. Et la volonté, c'est une force invisible. Lorsque tu as la volonté, lorsque tu as la vision, lorsque tu as le désir ardent de t'en sortir, tu envoies des messages à l'univers, et l'univers va faire quelque chose de magique. C'est qu'il va pousser les gens, il va pousser des situations, il va pousser certaines opportunités à se mettre à ta porte et à agir afin que ton désir puisse se concrétiser. Je vais te prendre mon cas. Et tu sais, en 2020, je me souviens encore très bien, le 31 décembre 2020, j'étais avec ma copine et on a fini un peu de festoyer et tout ça. Et puis on s'est dit, bon, pour 2021, qu'est-ce qu'on aimerait réaliser ? On aimerait faire passer argent livre à un autre niveau. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on fasse venir le docteur Kodanoubisi parce qu'on sent qu'il a des informations ultra stratégiques qu'il pourrait partager avec nous afin que nous, si on puisse avancer et aussi développer nos projets en Afrique. Donc, on a commencé à y réfléchir, on a commencé à y penser. Et puis, en octobre 2021, on a commencé à bosser dessus. Mais vraiment, les choses se sont passées. On a eu des bonnes habitudes, peut-être trois mois pendant lesquelles c'était très compliqué d'avancer avec le dossier, la demande, le visa, les papiers et tout. C'était très compliqué. Mais, je te rassure, on était déterminés à avoir ce visa pour qu'il vienne donner sa conférence ici, en France, à Paris. Et devine quoi ? On a finalement obtenu ce visa après beaucoup de tracasséries. Bref, je ne t'en parle pas ici. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo après la conférence. Je vais t'expliquer tout ce par quoi on est passé, les personnes qu'on a rencontrées et on n'a rien, je ne veux pas dire, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais on s'est rendu compte que tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir le désir de réaliser quelque chose. Parce qu'on n'a pas plus de moyens que beaucoup de gens avec qui on organise cette conférence. Mais, je reste sûr d'une chose, c'est que le désir ardent de voir Claudel ici en conférence avec nous, c'est quelque chose qui nous a poussé à concrétiser ce projet-là. Donc, ce 23 avril 2022, le docteur Claudel Nobisi, sera avec nous pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule « Investir en Afrique ». Et au cours de cette conférence, on abordera trois points essentiels. Les secteurs d'avenir, les stratégies pour pouvoir saisir ces opportunités dans les secteurs d'avenir, mais aussi et surtout, comment éviter les arnaques lorsqu'on investit en Afrique. Donc, si jamais tu souhaites assister à cette conférence de très haut niveau, je t'invite vraiment à te rendre sur argentlivre.com, onglet « événements ». Tu cliques sur le lien et tu pourras réserver tout de suite ta place. Pour ceux qui ne pourront pas être là en présentiel sur Paris, vous pourrez aussi y assister directement sur Zoom. 10. Les pauvres n'ont pas besoin de charité. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'inspiration. Pourquoi ? Eh bien, parce que la charité, si tu veux, pour un pauvre, c'est comme une miche de pain que tu lui donnes pour pouvoir survivre juste quelques heures. Et encore, donner un peu de charité à un pauvre, c'est comme une petite distraction pour qu'il oublie un peu son état de misère. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne lui sort pas de la misère. Par contre, l'inspiration, c'est ce dont il a besoin pour sortir définitivement de la pauvreté. Eh oui, voilà pourquoi il dit que donner de l'argent à quelqu'un qui a des problèmes d'argent, ça ne l'aide pas. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Europe et qui ont de la famille en Afrique, ils ont vite fait de se rendre compte qu'ils ont beau envoyer de l'argent, les mêmes gens qui envoient l'argent pour résoudre leurs problèmes, reviennent toujours le lendemain pour leur poser les mêmes problèmes d'argent. Alors que si tu deviens toi-même riche, tu quittes de pauvre à riche, si tu deviens riche, tu vas devenir une source d'inspiration pour les pauvres. Voilà pourquoi la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de devenir riche, non pas pour leur donner de l'argent, mais pour leur servir de source d'inspiration. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple du docteur Kodenoubisi, l'exemple de Ricardo Kanyama. C'est ces hommes-là qui ne m'ont jamais remis une somme d'argent, mais qui ont semé une graine à moi, qui m'ont permis de comprendre que tu peux être étudiant en médecine et faire de l'argent, beaucoup d'argent en lançant des business. Tu peux être africain et devenir extrêmement riche, sans pour autant faire de la sorcellerie. Ils ont juste semé une graine, et maintenant, il ne reste qu'à moi de l'arroser continuellement, pour moi aussi, devenir beaucoup plus grand. Donc, je répète, si autour de toi, il y a des personnes pauvres, si tu veux vraiment les aider, ne leur donne pas de l'argent, débrouille-toi pour devenir riche, histoire de leur servir de source d'inspiration. 11. Vous ne pouvez devenir riche qu'en donnant aux autres ce qu'ils veulent. Je répète, tu ne pourras devenir riche qu'en donnant aux autres ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi moi, je dis toujours aux gens que tu vas devenir riche, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu as à donner en échange ? Parce que l'argent que tu veux, le succès que tu recherches, se trouve dans les poches des autres, se trouve entre les mains des autres. Mais maintenant, comment tu fais pour gagner cet argent-là ? Il faut que tu leur donnes quelque chose en échange. Donc maintenant, qu'est-ce que toi, tu as à offrir en échange ? 12. Les gens vont toujours vers ceux qui les font progresser. Je répète, les gens iront toujours vers ceux qui leur font progresser. Donc, si vraiment, tu veux devenir riche, il va falloir que tu crées un cerveau collectif de personnes avec qui tu vas avancer parce que personne ne fait fortune seule. Mais pour que tu puisses créer un cercle collectif de personnes qui vont te retrouver dans ta vision et avancer avec eux, il faut absolument que tu deviennes ce type de personne-là qui est capable de marquer les esprits à tel point que ces personnes-là puissent se dire « Oui, en m'associant à lui, moi aussi je vais progresser et je vais pouvoir me réaliser et atteindre mes propres objectifs. » C'est super, 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 super important. Donc, si tu n'es pas capable de devenir ce type de personne-là, si tu n'es pas capable de devenir un véritable leader, il te sera très compliqué de devenir super riche parce que personne ne fait fortune seule. Et c'est justement parce que moi, j'ai compris ce principe de base-là que j'ai décidé de créer la communauté des chercheurs d'argent certifié. Une communauté grâce à laquelle on réalise, on monte de nombreux projets et on s'arrange à donner de l'argent ensemble. D'ailleurs, la conférence de Lyon a été organisée par la communauté des chercheurs d'argent certifié. La conférence de Paris qui se déroule le 23 avril avec le docteur Kodenoubissi a été organisée par Argent Livre, la communauté des chercheurs d'argent certifié, et moi aussi et surtout avec les membres de la Startup Academy. Mais tous ces gens-là m'ont rejoint parce que quelque part, je les ai marqués et je leur ai démontré qu'en s'associant à moi, eux aussi, ils pourront progresser et gagner quelque chose en retour. Si tu n'es pas capable de devenir ce type de personne-là, tu ne deviendras jamais riche. Et 13e principe super, super important, c'est qu'il y a toujours des opportunités pour celui qui veut avancer. Tu sais, les opportunités qui te rendront multimillionnaire ne se présenteront pas toujours sous l'emballage auquel tu t'attendais. Mais si aujourd'hui, tu as une petite opportunité qui s'éloigne de ce que tu veux, saisis-la d'abord. Et tu verras qu'en avançant, tu trouveras d'autres opportunités qui se rapprochent de plus en plus de ce que tu veux réaliser plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Lorsque je me lance sur les réseaux sociaux, j'étais à mille lieux de me dire qu'on devait construire une maison d'édition, qu'on devait avoir aussi une filiale dans l'édition de lits, de vidéos, qu'on devait aussi avoir une filiale dans la conception de visuels ou les supports de communication. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer de plus en plus de conférences et plus tard, peut-être qu'on va convertir ça en AL conférences, AL événements. Donc, on est en train de développer ça. Mais ce sont des opportunités qu'on a trouvées parce qu'on avait une seule envie, c'est de continuer à avancer. Je ne sais pas si tu vois à quel point l'invisible reste quelque chose de puissant. Au départ, on ne savait pas. Mais plus on avance, on trouve des opportunités et on capitalise là-dessus. Donc, voilà ma personne, les 13 principes phares que je voulais partager avec toi au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'agents. Je te donne rendez-vous ce 23 avril au cours d'une conférence de très haut niveau qui se déroulera à Paris. Je tiens à préciser qu'il y aura en plus de la conférence, on aura un apéritif dînatoire. On va joindre l'utile à l'agréable. Sur ce, je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressent. Minakado ! Sous-titrage ST' 501